bonjour à toi chers spectateurs, Herwig de Lucie Ladia-Lilovic bah en fait je saurais pas trop comment vous dire mais déjà c'est une cinéaste que j'avais découvert un peu par hasard lors d'un festival les utopiales d'ailleurs où j'avais découvert son précédent long métrage Evolution qui est donc sorti en 2016 ça fait un bon petit paquet de temps que j'avais chroniqué à l'époque et chose que j'ignorais c'est que c'est la femme de Gaspard Noé et elle est notamment la productrice de ses deux premiers long métrages ainsi que dernièrement de Luxa Eterna donc c'est une cinéaste qui m'intrigue mais dont j'ai un peu du mal à cerner le style même si pour autant il semble très marqué le résumé pour faire simple, Mia est une jeune fille ignorant le monde extérieur et habitant en autarcie avec son tuteur Albert un jour celui-ci apprend qu'il va devoir emmener la jeune fille quelque part et lui faire découvrir le monde extérieur quand je dis que j'ai du mal à cerner son style c'est vraiment pas une vanne Adzia Lilovic a une manière de concevoir le cinéma qui est très atypique et très particulière qui forcément fait beaucoup penser au style de Gaspard Noé dans son travail très graphique et très intense de l'imagerie et où du coup le scénario derrière se contente presque d'avancer de manière un peu étrange ou bizarre et du coup Erwig est sympathique mais j'arrive pas à lui trouver réellement de sens direct et c'est très problématique parce qu'on est devant un type de long métrage où on devrait en tout cas assez rapidement réussir à cerner pas forcément les enjeux ou la manière avec laquelle les personnages sont posés mais en tout cas cerner une idée qui dominerait entre guillemets l'entièreté du métrage or ici c'est tellement vague je veux dire on passe de l'histoire d'une petite fille qui n'a pas de dents et qui régulièrement se fait construire une prothèse pour pouvoir manger tranquillement avec sa salive qui est éduquée par un mec on sait pas vraiment qui c'est il a une tête de majordome qui va commencer à la faire sortir un peu à l'extérieur sauf que ça va plus avoir de l'incidence sur elle qu'autre chose on comprend pas tout et c'est très problématique parce que je pense qu'Adzia Lilovic a vraiment envie de traduire un espèce de propos sur l'enfermement sociétal ou un truc comme ça mais où c'est tellement mêlé dans un univers que l'univers prend trop de place par rapport à la cohérence même du récit donc du coup c'est compliqué de rentrer dedans c'est compliqué d'accepter certains éléments du film c'est compliqué d'accepter certaines idées qui sont posées et qui devraient prendre entre guillemets une certaine logique rapidement au fur et à mesure qu'on avance mais c'est pas le cas donc du coup on est devant un long métrage où on ressort très mitigé en même temps convaincu par l'esthétique mais très désappointé par l'écriture et ça pose vraiment problème pour moi bizarre et est un mot souvent difficile à associer avec l'idée de cinéma puisqu'il est la plupart du temps complexe et ardu de réussir à rendre une oeuvre attrayante et prenante pour un spectateur s'il passe son temps à avoir la sensation et la dérangeante impression que celle-ci ne veut pas s'ouvrir pleinement à lui on est exactement sur ce genre de projet avec le nouveau long métrage de Lucille Adzia Lilovic qui sonne comme une prise de risque indéniable à l'image de ses précédents longs métrages d'ailleurs et même de sa carrière mais qui a du mal à sonner comme plus qu'une expérience graphique tant la partie narrative est trop frêle et peu passionnante pour pleinement nous emporter En termes d'écriture, le film se base sur l'oeuvre de Brian Ketling et donc écrit par Geoff Cox et Lucille Adzia Lilovic l'écriture est vraiment faite de sous-entendus de surexploitation de certains aspects de personnages de scènes très mystérieuses, de dialogues énigmatiques de séquences qui laissent un peu perplexes mêlées avec une base d'écriture qui se voudrait être la découverte du monde par une jeune fille enfermée quasiment depuis sa naissance dans ce petit appartement donc en soi, jouer à fond sur le mystère c'est l'idée de base de l'ensemble du scénario faire en sorte que le spectateur se demande ce qui se passe et cherche aussi, de lui-même presque à remettre en question tout ce qui se déroule devant lui donc en soi, bonne base personnellement, moi je suis pour le mystère le mystère est quelque chose qui peut réussir à porter une narration et qui, s'il est parfaitement exploité peut donner lieu à un moment de cinéma qui réellement est prenant et passionnant mais, et c'est mon gros problème ici c'est trop énigmatique au bout d'un moment, réellement, ça ne devient pas intéressant en fait de suivre ce scénario parce qu'on se demande ce qui se passe et encore, il y a un élément que je ne vous ai pas dit mais on va dire, au trois quarts du film il y a une bascule qui nous fait prendre conscience que certains éléments du récit que l'on pensait être en simultané et ne le sont pas et du coup, on se demande un peu ce qui se passe parce que du coup, on essaye de faire les raccords et on n'arrive pas à trouver les raccords on n'arrive pas à se dire attends, il y a une cohérence par rapport à ce qui s'est passé et non et après, la base, entre guillemets, du film pourrait avoir du sens lorsque l'on arrive à la fin et que l'on découvre, entre guillemets, pourquoi il y a eu tout ce voyage mais même ça, je pourrais l'interpréter d'une certaine manière mais je suis quasiment sûr que je serais presque à côté de la plaque donc c'est vraiment un scénario qui laisse perplexe Adzia Lilovic et Cox proposent une vision assez surprenante de l'oeuvre de Kattling allant ouvertement vers une proposition proche de l'anti-narratif pour offrir au spectateur un propos et une forme efficace et intense mais porté par une narration et une dramaturgie trop vague pour pleinement convaincre on sent une envie de vouloir emporter le spectateur dans une forme de mystère très opaque où chacun aura sa manière de voir, comprendre, accepter et analyser les comportements d'Albert et de Céleste mais personnellement le scénario m'a semblé trop vague et peu intense dans son déroulé pour réussir pleinement à m'embarquer de tout son nom sans avoir la sensation que l'émotion ne prenait pas en termes de mise en scène, là c'est le point sur lequel je vais être dit tyrambique Lucille Adzia Lilovic propose une mise en scène époustouflante de beauté je veux dire vraiment c'est un film qui exploite chaque parcelle de la puissance graphique que peut avoir ce type de récit sur le spectateur et ça donne lieu à une oeuvre qui est visuellement renversante on est complètement ébahi devant ce projet moi personnellement j'ai trouvé chacune des images tellement maîtrisées et tellement impressionnantes en termes d'impact émotionnel sur le spectateur que réellement je me suis laissé embarquer mais alors c'est le revers de la médaille c'est que ça a de l'impact émotionnel sur le récit parce qu'on ressent des choses quand on voit ces images plus d'un côté époustouflé par cette beauté mais ça n'a pas l'impact que le récit devrait avoir sur nous mais ça c'est un point sur lequel je reviendrai ensuite c'est à dire que l'émotion que génère le cadre n'est pas forcément l'émotion que l'on devrait ressentir face à ce type de cadre parce que on est émerveillé il y a un travail de la lumière, il y a un travail de la colorimétrie il y a un travail de l'ambiance, du glauque, du malsain, du craspec il y a un travail de l'énigmatique aussi qui est présent dans cette scénographie de cette envie de vouloir amener le spectateur dans un univers où il ne va pas tout cerner où il va se poser constamment des questions où il va se dire ah tiens c'est bizarre quand même de jouer avec ça parce que ça va pas en cohérence avec ça et pourtant ça réussit à avoir un impact sur moi ça c'est intelligent et c'est une partie moi que personnellement j'aime beaucoup dans la mise en scène jouer en contradiction presque avec ce que le récit voudrait véhiculer premièrement ce qui fait que du coup on est pas uniquement devant un film qui est beau esthétiquement mais qui cherche aussi à aller un petit peu à l'encontre d'autres aspects du film que l'on a eux envie de remettre en question donc c'est intéressant mais encore une fois on est sur ce magnifique problème moi qui m'énerve c'est que visuellement c'est fantastique mais si c'est pour ne pas raconter grand chose et pour nous perdre un petit peu derrière bah ça a plus vraiment de sens la scénographie de la cinéaste est époustouflante de beauté cela est indéniable comme je viens de l'évoquer sans la moindre retenue mais après il y a ce qu'elle transmet ce qu'elle fait vivre au spectateur à travers son déroulé son intensité et son évolution dramatique et de ce côté là c'est un peu trop le calme plat on sent qu'Azilailovic cherche à vouloir pousser l'idée de narration visuelle dans son retranchement le plus acerbe le plus cathartique et le plus intense possible mais cela ne suffit pas à donner une puissance émotionnelle à son métrage qui ressort comme un film époustouflant plastiquement parlant mais qui ne dégage pas grand chose au bout du compte en terme de casting celui-ci est vraiment bon je trouve tous les acteurs vraiment excellents déjà je tiens à citer Alex Lauter et Romola Garay qui sont vraiment tous les deux excellents ils ont des personnages qui sont extrêmement mystérieux et opaques et pourtant ils arrivent à les rendre tout de même assez impressionnants à l'écran jolie performance Roman Emelaers dans le rôle de Mia est fantastique cette jeune fille est très talentueuse elle délivre une prestation qui personnellement m'a beaucoup touché je l'ai trouvé aussi douce que assez mystérieuse et par moments assez flippante mais ça fonctionne mais il y a surtout un acteur qui ressort un acteur qui je trouve est extrêmement doué qui porte très bien le personnage central du film et qui vraiment m'a époustouflé dans une interprétation qui est parfois caricaturale mais juste comme il faut pour pas sonner comme maladroite Paul Hilton est saisissant ici l'acteur délivrant une prestation aussi simple que radicale dans son jeu notamment avec ses mimiques et son faciès donnant lieu à une prestation juste caricaturale comme il faut pour donner du corps à son protagoniste au bout du compte Irwig c'est une proposition une proposition qui je pense va plaire à certains mais va en révulser d'autres et vous auriez totalement raison dans les deux catégories parce que personnellement pour moi c'est un long métrage qui me laisse perplexe et pour autant que j'ai envie de trouver beau donc je suis perdu devant ce film j'ai envie de l'aimer pour sa proposition esthétique mais je n'arrive pas à l'apprécier pour sa proposition dramatique et narrative c'est un film qui est superbement joué mais qui m'a peu impacté finalement par rapport à tout ce qui se passe à l'écran parce que c'est trop mystérieux c'est un film que je trouve visuellement et plastiquement fantastique mais qui ne m'a pas plus que ça passionné donc Irwig de Lucille Adzilalilovic si vous avez l'occasion de le voir en salle et bien essayez peut-être que ça va vous plaire si vous ne le sentez pas d'avance n'essayez pas ça n'aura pas vraiment d'intérêt pour vous et vous risquez de passer un mauvais moment parce que c'est bon de le rappeler le film dure tout de même 1h40 donc le temps peut être très long à plus